Rire Barbelé Sur leurs conditions de vie Ce texte c'est à la fois un acte de résistance par l'humour Un témoignage d'une grande lucidité Mais surtout un acte d'une immense solidarité entre ces femmes prisonnières Je suis sensible à ce thème pour des raisons familiales Et la découverte de ce texte m'a bouleversée J'ai eu envie de faire cette adaptation Pour le porter sur la scène aujourd'hui Et relever le défi du rire sur un sujet grave Parce que je crois que rire pour résister c'est toujours d'actualité J'ai choisi le jeu clownesque Pour représenter cette prise de recul Qui nous met à la bonne distance Pour faire face aux événements sans les subir Et même pouvoir sourire J'irai dans un camp modèle Avec tout confort Pour gaz Électricité Gaz surtout Rire Barbelé C'est un spectacle complet Avec 7 interprètes Du chant Du théâtre De la musique live C'est une expérience vraiment surprenante pour le spectateur En juillet 2018 On emmène ce spectacle au Festival Of d'Avignon Qui est une étape très importante pour le faire connaître On a beaucoup travaillé ces dernières années Pour développer la qualité artistique de nos spectacles Et il est temps pour nous d'obtenir une reconnaissance de la profession Qui nous permette d'être accompagnés et produits Avignon C'est un énorme investissement humain et financier Pour pouvoir poser le pied là-bas Avec notre spectacle Il nous faut 50 000 euros Il faut louer un théâtre, un logement, financer la diffusion Les supports de communication, l'assurance, le matériel Et la rémunération de l'équipe qui performe chaque jour Et qui va tracter dans la ville à la recherche du moindre spectateur On va faire appel à des organismes de financement bien sûr Mais on sait qu'il y a aussi des gens qui sont prêts à nous soutenir et à nous aider Alors on s'adresse à vous A travers cette plateforme Pour que vous puissiez participer à la production de Rire Barbelé au Festival d'Avignon Et permettre l'évolution d'un grand projet artistique Qu'on souhaite partager avec vous On m'a dit il faut résister J'ai dit oui presque sans y penser